Nous avons assez de documents à la fois sonores et physiques que nous sommes en train d'exploiter mais pour ce point-ci nous avons décidé d'évoquer cette présomption de détournement de 351 millions de francs guinéens dont la famille Kamara a été victime semble-t-il de la part d'un certain monsieur Kaba Lato qui est décrit comme étant un proche de monsieur Bengali Keïta, directeur du service pèlerinage au niveau du ministère, au niveau du secrétariat général aux affaires religieuses. Alors ce sont sept personnes que la famille Kamara souhaitait faire effectuer le pèlerinage à la Mecque et la famille Kamara avait commencé à verser selon nos informations de l'argent avant même que le montage ne soit fixé et l'intermédiaire était monsieur Kaba Lato. Alors monsieur Kaba Lato est injoignable pour l'instant, on nous dit qu'il a pris la poudre d'escampette. Monsieur Bengali Keïta, directeur du pèlerinage, nous l'avons joint au téléphone. Il était si agréable au départ jusqu'à ce que nous lui déclinions le motif pour lequel nous l'appelions et il nous répond « je suis au volant, je ne peux pas parler de cela » et nous voulions insister pour dire « à quelle heure pourrions-nous vous rappeler » et puis il a coupé le téléphone et vous pouvez imaginer la suite. Évidemment, il avait le droit de ne pas s'exprimer quand il conduisait, mais on souhaitait qu'il nous donne un rendez-vous pendant lequel il pourrait nous donner sa version des faits puisque les documents sonores examinés renvoient vers lui comme étant celui qui aurait reçu cette cagnotte de 351 millions de francs guinéens pour aider la famille Kamara à effectuer le pèlerinage à l'Amec. Alors, il y a monsieur le chef de cabinet du secrétariat général aux affaires religieuses que nous avons joint puisque nos sources nous ont indiqué qu'elles ont porté plainte auprès du secrétariat général et que même ces sources-là auraient été reçues par le secrétaire général lui-même en personne qui auraient suggéré que ces victimes portent plainte au niveau de son service. Alors, nous n'ayons pas joint monsieur le secrétaire général, nous avons joint monsieur le chef de cabinet, monsieur Édouard, qui nous a dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire et qu'il était prêt à intervenir sur nos antennes, sur l'ensemble de l'organisation du pèlerinage. Mais en ce qui concerne cette présomption d'escroquerie, il n'en était pas au courant. Cependant, les membres de la famille Kamara ou des membres de la famille Kamara nous disent avoir contacté directement monsieur Édouard, donc le chef de cabinet du secrétariat général aux affaires religieuses qui, lui, à son tour, dit ne pas être au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur Kaba aurait prélevé cet argent avec madame Mariyama Kamara, qui est la principale concernée, puisque c'est elle qui voulait organiser le pèlerinage en sa faveur et en faveur de son mari, monsieur Seydouba Kamara, en faveur également d'une de ses copines, madame Fatoumata Soumaoro, mais également en faveur de la belle-mère de son garçon, madame Fanta Djawara, et puis d'une de ses copines, madame Koulako Diabate, et j'en passe pour ne pas citer une liste aussi longue. En tout cas, ils sont au nombre de sept. Alors, après avoir perçu l'argent, il semble que monsieur Kaba l'aurait versé à monsieur Bangalikeïta, qui serait chargé du pèlerinage, mais que monsieur Kaba a été incapable de délivrer un reçu à madame Mariyama Kamara. Et c'est ainsi que celle-ci avait commencé à s'inquiéter, parce qu'elle n'avait ni les passeports, ni le récit, ni encore les documents de voyage, et qu'elle ne voyait toujours pas le nom des éléments de sa famille sortir pour effectuer le voyage, en tout cas effectuer les formalités du voyage, que vous connaissez, tel que le test Covid, tel que les vaccinations, les différentes vaccinations prévues. Donc, elle a commencé à s'en inquiéter, et que monsieur Kaba l'aurait renvoyée vers une certaine madame Tal, qui est syndicaliste au niveau du secrétariat général, et nous apprenons que celle-ci avait été mise aux arrêts, mais que malheureusement, et comme vous connaissez la Guinée, elle devrait avoir des bras très longs, et cela a permis probablement de sa mise en liberté pour l'instant. Alors, de tous les documents sonores que nous avons examinés, il ressort que c'est une filière présumée d'un trafic de faux visas autour du Hodge, pour effectuer ce Hodge, et le secrétariat général à travers monsieur Édouard m'a dit clairement que tous ceux qui sont allés vers Djeda, et qui ont été arrêtés avec des faux visas, ne concernent pas la ligue, le secrétariat général aux affaires religieuses, parce que pour le secrétariat général, les pèlerins atterrissent à Médine, et non à Djeda. Donc, ceux qui sont allés vers Djeda pour être pris avec des faux documents, dans le cadre du pèlerinage, ne concernent pas le secrétariat général aux affaires religieuses. Donc, pour me résumer et être assez simple, la famille Kamara dispose des éléments de preuve, comme quoi elle a été escroquée aux alentours, aux environs de 351 millions de francs guinéens pour effectuer le voyage, mais que la procédure suivie par la famille Kamara reste à questionner, et que le principal acquis n'est plus accessible, l'issage de monsieur Kaba, et que monsieur Bangaliketa, le directeur du service pèlerinage, ne veut pas se prononcer sur le sujet, alors les partis se renvoient à l'acquisition, et il se pourrait qu'il y ait un scandale public sur cette affaire, parce que la famille est déterminée, soit que l'État lui fasse voyager, parce que c'est un agent de l'État qui a pris l'argent avec la famille, ou qu'on lui restitue son argent. Il y a d'autres dossiers que nous allons présenter dans les prochains jours, qui démontrent un peu, si vous voulez, le laisser aller dans cette procédure d'organisation du pèlerinage. Cependant, un point positif, on nous a renvoyé des images de la Mecque de Médine, qui démontrent désormais que nos pèlerins reçoivent des plats très bien emballés, et qu'il est aménagé, on aménage là où il se restaure de la manière la plus respectueuse possible, et que d'ailleurs, ça s'améliore, ça s'améliore. En tout cas, la Mecque, il paraît que c'est beaucoup mieux organisé qu'à Médine, et qu'une source nous a dit, une source très impliquée dans l'organisation du pèlerinage, en tout cas au niveau de l'Arabie Saoudite, qui s'occupe du personnel guiné, nous a dit que l'erreur de la Guinée a été de souscrire à des logements au niveau des hôtels, et à ne pas souscrire à la restauration. Donc, les hôtels refusaient de passer leur salle de restaurant au locataire de chambre, parce qu'il était incohérent, incongru d'accepter qu'on apporte du manger de l'extérieur, et qu'on utilise les outils, en tout cas les mises en place des hôtels où nos pèlerins habitent. Mais, il paraît qu'au niveau de la Mecque, cela a été corrigé, et on nous a même envoyé des vidéos qu'on projettera un autre jour, qui démontre quand même qu'il y a un peu de l'aisance. Mais, monsieur le président de la République, Mamadi Doumbouya, n'acceptez pas que toute une famille soit victime, si cela a été avéré, d'une telle hausse croquerie autour du pèlerinage. S'il vous plaît, intervenez. Et dernière information, Ouri, il paraît que pour avoir le récit d'autorisation d'inscription de la Ligue islamique, il fallait payer entre 15 et 20 millions, donc ce n'est pas lié à vos 60 millions, hein ? Bien. Question banale. J'apporte des éléments d'information complémentaires, puisque j'ai parlé avec un des membres de la famille Camara, qui me dit qu'ils avaient, quand ils ont échangé avec le secrétaire général aux affaires religieuses, que celui-ci leur a dit qu'ils pouvaient porter plainte, et qu'ils ont saisi, donc, la gendarmerie, d'une plainte, que la dame dont parle M. Akumba, qui travaille donc aux affaires religieuses, auraient été convoquées, et que la gendarmerie était prête à la placer à la mettre sous verrou, mais que, de but en blanc, un appel téléphonique aurait permis à la dame de sortir, donc, des griffes de la gendarmerie. Donc, c'est une affaire... A prendre très au sérieux, parce que 350 millions, voilà, pris à une famille comme cela, par des cadres du ministère, en tout cas, des secrétaires... C'est extrêmement grave. Et Akumba, on peut dire que ces gens-là n'ont pas pu effectuer le pèlerinage, à date. Pour l'instant, pour l'instant. Mais je serais surpris qu'ils effectuent le hajj, premièrement parce que la famille rapporte que tous les passeports sont détenus par M. Kaba. Bien. M. Kaba étant introuvable, il serait difficile, et que même, en tout cas, dans les documents sonores que nous avons examinés, Mme Tal déconseille à la famille désormais de se rendre à la Mecque parce que l'histoire des faux visas vient d'être mise à jour. Bien. Oui, parce que, ouri, ouri, l'autre chose, il faut... En fait, ça a été mûri. Parce que j'ai échangé avec ce jeune camarade. Il dit, par exemple, que c'est avant même la fixation des tarifs du hajj que sa maman a été contactée par ce cadre. Donc, sa maman a d'abord donné 120 millions à raison de 40 millions par personne avant que 2 ou 3 jours après on ne fixe le tarif officiel et qu'au fur et à mesure, la famille camarade complète donc à 60 millions dont on ne voit finalement pas les passe. Alors, 30 secondes chacun, rapidement, s'il te plaît. Je vous assure, il faut organiser les états généraux du Hague en Guinée. Vous savez pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, nous sommes dans cette mauvaise organisation et cette corruption à ciel ouvert qui caractérise le déplacement de nos pèlerins. On ne peut pas comprendre que chaque année qu'il y ait une mauvaise organisation, c'est du désordre, c'est de la corruption à ciel ouvert et ça, ça ne peut pas passer. Je pense... Une exclusivité FIMFM, le parquet général vient de se saisir de ces deux dossiers. Le parquet vient de se saisir... De ces deux dossiers. Des détournements. Des détournements, c'est-à-dire... Le pèlerinage. Le pèlerinage. C'est une très bonne nouvelle. Voilà qui est bien. Il y a quand même une interrelation dans cette affaire aussi. Pourquoi est-ce qu'une famille qui veut effectuer le Hague, la procédure est connue, l'argent se verse à la banque. Vraiment. Vous ne pouvez pas prendre 350 millions. C'est parce que le Guiné aussi aime contourner ce qui est légal. C'est que ce cadre aurait dit à la famille Kamara en tout cas, le voyage cette année au pèlerinage va être très compliqué parce qu'on a passé deux ans sans pouvoir aller. Il y aura beaucoup de candidats. Donc, acceptez... Ça ne tient pas tous les deux dans ce qui est expliqué. Acceptez que nous nous anticipions, que moi, j'anticipe, je vous aide. Déjà, je vous positionne parmi ceux qui pourraient aller au pèlerinage parce qu'il y aura beaucoup de demandeurs et très peu de voyageurs. Alors oui, Jarei, oui. Non, enfin, moi, justement, par rapport aux Guinéens, je suis vraiment très mal à l'aise parce que quand on fixe les règles, le Guinéen aime justement prendre le raccourci et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Parce que certainement, la famille a été peut-être informée qu'il y aura beaucoup de pèlerins cette année. Donc, cette famille est passée par des raccourcis pour justement être dans les faveurs et pourquoi pas être parmi les premiers à atterrir à la Mecque. Malheureusement, elle s'est retrouvée piégée. Ce qui est sûr, si vous avez payé à la banque, soit ils seraient partis, soit ils auraient récupéré leur argent. Mais là, vous avez donné de l'argent à une personne physique sans reçu. Vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent. Il n'y a pas de reçu qui prouve qu'il a pris cet argent. Ils sont dans le pétrin. C'est dommage. En tout cas, comme Aboukouba nous l'a dit, évident, le parquet s'en est saisi. On va suivre le reste demain. Pendant ce temps, le premier ministre guinéen continue de jouer la carte de l'apaisement. Alors que certains acteurs sociopolitiques ont claqué la porte du dialogue politique pour envisager des manifestations de rue, Mohamed Béavogui a interpellé son équipe. Assurant que le rôle du gouvernement est d'apaiser pour sortir de cette situation de tension permanente, le locataire du palais de la Colombe appelle une réorganisation pour adopter de meilleures stratégies pour la réussite de la transition. En ces termes, Mohamed Béavogui indique ceci. L'objectif fondamental du gouvernement est d'apaiser pour sortir le pays de cette situation de tension, a indiqué ce jeudi 30 juin le chef du gouvernement guinéen selon des propos rapportés par Ousmane Gawaldial au porte-parole. Le rôle du gouvernement est de garder le cap de la refondation à enchaîner. Mohamed Béavogui précisant que l'aboutissement du travail est un conduit au dialogue s'est fait en étroite collaboration avec le chef de l'État qui a été régulièrement consulté à cet effet. Par conséquent, le gouvernement ne doit nullement être pris en partie. A-t-il relevé ? Le Premier ministre a invité le gouvernement à la solidarité et à se réorganiser pour adopter de meilleures stratégies pour la réussite de la transition. Peut-on lire sur africaguiné.com sur africaguiné.com